... Philippe Bouvard officiel vous propose l'âge d'or des grosses têtes. RTL Les grosses têtes, dans la nuit des temps, jusqu'à 5h. Bonjour, je ne vous cacherai rien, nous sommes à Lille, à Lille où nous avons débarqué avec armes, bagages, 3 grosses têtes et une grosse jambe, vous voyez de qui je veux parler. Les grosses têtes, c'est dans l'ordre d'entrer dans le champ du regard, Jean Dutour. Applaudissements Jean Dutour qui se trouve aujourd'hui comme sans doute, jamais merveilleusement à sa place dans la mesure où nous sommes hébergés, exceptionnellement, dans la maison de l'éducation permanente. Je crois que s'il y a un maître de l'éducation permanente, c'est bien Jean Dutour. Et puis évidemment parce qu'on ne peut pas avoir que du premier choix. Rires Celui qui depuis quelques jours... Je laisse un doute, je laisse volontairement un doute planer pendant quelques instants. Celui qui, après s'être fait un nom sur l'océan, se fait un nom sur le plancher des vaches, et d'une façon inhabituelle, dans la mesure où il a été élu à l'unanimité l'autre jour, président du club des flagorneurs, je veux parler d'Olivier de Kersauzon. Applaudissements Alors chaque fois qu'Olivier de Kersauzon dit quelque chose de gentil, de trop gentil d'ailleurs, vous savez quand on en met trop c'est plus vraisemblable, c'est suivi d'un borborygme, d'un petit mouvement des lèvres, d'une sucion spéciale, voilà. Et ça indique qu'il vient de terminer de cirer les chaussures de quelqu'un, mais lui, comme inaxe sa langue, il... C'est le résultat qui compte, monsieur de Kersauzon. Non mais mon cher Philippe, je vous avais rarement entendu aussi brillant que ce soir. Rires Aussi bon, aussi beau, l'île vous va bien, personne ne verra que vous revenez de Belgique, il va être normal. Et on dirait même qu'il a grandi. Rires Écoutez, gardez-en un peu pour tout à l'heure. Dans notre coeur, il y en aura, il y en aura. D'autant que je n'ai pas fini de poser l'affiche sur le mur, et quelle affiche ! Nous avons vraiment vidé Paris de toute sa substance, puisque je peux vous présenter en exclusivité, je suis le seul tourneur français dans ce cas-là actuellement, André Gaillard. Applaudissements Et pour cela, la station que je représente a dû verser un très important dédié au Palladium Douille, qui avait André Gaillard sous contrat pour toute la saison. Oui. Et puis, celui que vous attendez tous, et que pour l'instant, son médecin attend en vain, car il a surmonté ses douleurs pour venir porter la bonne parole ici, Jacques Martin. Applaudissements Brillante équipe, monsieur de Kersosan, non ? Oh oui, maître ! L'avantage avec vous, c'est que vous êtes si petit qu'on n'a pas besoin de vous tenir en lèche. Applaudissements De Mme de la Croix, d'Ivry-sur-Seine. Quelle est la seule église chrétienne qui n'accueille ni transept, ni bas-côté, ni clocher, ni croix ? Orly. Il n'y a pas de transept, il n'y a pas de bas-côté, il n'y a pas de clocher, et il n'y a pas de croix. Est-ce qu'il ne s'agirait pas de l'église souterraine de Lourdes ? Non. Saint-Pierre-de-Rome. Non, et ça n'est pas une église moderne. Le Sacré-Cœur. Non. Elle est en Italie, cette église-là ? Non, en France. En France. C'est une église, c'est pas une cathédrale. C'est une église. Elle est en Paris ? Et vous la connaissez ? Elle est en Paris. La Madeleine ? La Madeleine. Bonne réponse de Jacques Martin. Moi, je connais bien la Madeleine, parce qu'autour, il y a... Enfin, disons qu'il y a des jeunes filles très sympas, qui attendent très tard l'autobus. Et ce sont des rues, vous les connaissez aussi, Philippe, puisqu'on s'y est croisés. Voilà des jeunes filles sympathiques. On peut passer dans ces rues, on ne sera jamais attaqué. Il y a toujours du monde. On n'est pas attaqué par une femme qui se défend. Non. Et sympathique, vous avez froid, montez dans ma chambre. Ça, c'est des copines. Et c'est là, vous voyez, que mon cher Jean... Déshabille-toi, enlève ton portefeuille, mets-toi à l'aise. C'est là qu'on voit que le fameux fossé entre les générations n'existe pas. N'existe pas, exactement. Attendez, à un moment, j'entends chanter Sylvie Vartan. Oui, ma chérie. Mais est-ce que ça n'est pas un tableau... Ne pleure pas, il n'est pas méchant, le petit à la chemise rose. Ne pleure pas. Voyez l'inconvénient des femmes. Voyez ce qui va vous arriver à l'Académie française à Cursenard. Il y a du sourd, il y a du mal de bois. Avec sa jupe-culotte. J'y avais pensé, monsieur Martin. Avec Marguerite. J'y avais pensé, monsieur Martin. C'est pour ça que je n'étais pas tellement favorable. Mais je ne pense pas qu'elle ne vienne jamais aux séances de dictionnaire avec un bébé. Ce n'est pas son genre. Non, mais elle-même est restée très enfant. Vous croyez que tout bout de chant, elle fait... Il n'y a qu'à lire ses livres. Toutes les pages, il y a... C'est vrai ce qu'il dit, là. C'est un très bon critique littéraire. de monsieur Jarmouni, de Bilsen. De qui ? De Bilsen, en Belgique. Ah, très bien. Il habite Klochterstrat, à Bilsen. Et il s'appelle Slim Jarmouni. Eh ben, oui. Eh ben. Bon, alors, il pose une question qui est intéressante et qui est un peu complexe. Ah. Il vous demande... Comme nous les aimons. Comme vous les aimez. Oui. Il vous demande ce qui se trouve entreposé dans la Lipsanothèque du Vatican. Souvenez, quand vous êtes à Saint-Pierre... À droite, en entrant. Quatrième garde suisse, le corridor... Est-ce que ce n'est pas le... Ce n'est pas les manuscrits. Le morceau de toile sur lequel est représentée la Sainte Face ? Non. Alors, je vous rappelle que la Lipsanothèque est une salle qui a presque les proportions de celles où nous nous trouvons aujourd'hui. Ne serait-ce pas les cadeaux offerts au pape ? Non. Le Saint-Prépuce. Le Saint-Prépuce. Le Saint-Prépuce, dites-vous ? Ben oui. Ben oui. Fallait bien qu'il y en ait un. Oui. Oui, mais peut-être pas pour une... Le train-papar. Dans une salle aussi grande, c'est peut-être... Ça ne suffirait peut-être pas à la remplir. Alors, j'insiste, parce que M. Martin a dit le Saint-Prépuce et qu'effectivement, le Saint-Prépuce peut se trouver dans la Lipsanothèque. Dans la Lipsanothèque, oui. C'est des reliques... Les ossements de tous les saints. Exactement. Ce sont des reliques, des ossements qui ont appartenu au sein. Bonne réponse de M. Dittour et Martin. Et paraît-il, c'est d'une très grande variété, d'une prodigieuse richesse. Oh, c'est formidable. Il y a un peu de tout, vous savez. Parce que, finalement, les reliques appartiennent à tous les endroits du corps, hein. Bien sûr, mais n'est-ce pas là, n'est-ce pas dans cette pièce même que le maréchal Mac Mahon est entré et s'est exclamé... Que d'os, que d'os ! Eh oui, c'est là, c'est là. Il y a des cendres, il y a des dents, il y a plusieurs tiroirs qui sont pleins de dents. Oui. Il y a des fragments d'os, et puis il y a quelquefois des membres qui sont miraculeusement concernés. Ah oui, vraiment ? Bon, je pense que, comme vous ne traitez pas ce sujet avec toute l'onction des... Non, non, non. Vous êtes déçus, hein ? Non, pas du tout. Non, non, il espérait bien nous faire sortir des horreurs pour dire, ah moi, je vous en prie, messieurs, retenez-vous. Voilà, voilà, c'est ça, porcelet, va. Bon, on essaie de faire visiter la Lipsanothèque du Vatican à ceux qui ne peuvent pas faire le voyage de Rome. Monsieur Kersozon, voulez-vous faire le guide ? Nous entrons dans la Lipsanothèque. À droite, vous verrez différents ossements qui ont appartenu aux premiers chrétiens. Ces ossements ont été ramenés des catacombes en 1612 par Monseigneur Marta Ibizoni Caracciolo. C'est là que vous pouvez voir un tibia de joueurs de football, je shoot à devant une bicyclette grerco-robène et vous pourrez voir la rangée de dents à droite, l'ensemble qui a été confié à un dinosaure préluvien, Monseigneur Imartino. RTL, dans la nuit des temps, les grosses têtes de Philippe Bouvard, jusqu'à 5 heures. De Mademoiselle Lambinet, de la Ville-Dieu-Duclin. C'est joli, Mademoiselle Lambinet, de la Ville-Dieu-Duclin. Si elle aime prendre son temps, ça s'envoie. Alors on traîne. Attendez, c'est beaucoup plus long que ça. C'est Madame Catherine Lambinet, fond putais. Les Roches-Prémer, la Ville-Dieu-Duclin. Oh, que c'est joli. Ah, c'est beau. Oh, que c'est joli. C'est beau. Lorsque Naguère, c'est-à-dire sous l'Ancien Régime, les enfants royaux naissaient, à qui devait-on les présenter dès leur naissance ? Au peuple. Au courtisant et au peuple. Avant même de les présenter au peuple et au courtisant. D'abord à mon père. Alors au curé ? Non. Au garde des sceaux ? Un personnage important. Il jouait pas encore au pâté, non. Un personnage important officiel ou un... Non, un personnage justement très officieux. Au petit Jésus. À la Seine Vierge, au Père Noël. Au chef de la police. Au Père Dupont-Loup. Vous intéressez beaucoup aux petits-enfants, hein ? Vous avez toujours du cachou pour les petits-enfants. Joséphine Nathalie, sa Françoise Maternard. À un personnage, vous dites ? Oui. Officieux, mais souvent tout-puissant de la cour. Au confesseur du roi. Non. Au premier valet de jambes. Au grand saussier. Un porte-presseuse... Au porte-pont royal. Pas un chef de la police, non ? À sa nourrice, peut-être. Au médecin du roi. Non. À l'évêque de Reims. Au bourreau de Béthune. Un personnage important, quoi qu'effacé. Pas effacé, effacé. Mais enfin, officieux, en tout cas. Monsieur Rose, peut-être ? Non. Qui était le scrétaire. Au valet de jambes ? À la nourrice ? Non. Au confesseur, je l'ai déjà dit, mais vous avez peut-être pas entendu. J'ai l'oreille en meilleur état avec votre jambe, monsieur. Mon cher ami, quand on se garnit la bouche de bêtises de Cambrai, on risque peut-être d'avoir les oreilles bouchées. Je l'ai déjà dit avant-hier à la télé. Au capitaine des levrettes. Non. À la petite cochonne de service dans la chambre. À la courtisane. On se rapproche. À la courtisane. À la maîtresse du roi. À la maîtresse du roi, bonne réponse d'André Gaillard. J'ai dit à la courtisane. Si j'avais dit à la favorite. Ah oui, d'accord. Mais la courtisane, bon, c'est du personnel intérimaire, tandis que... La favorite, c'est elle qui se farcit les mauvais jours. Mais alors écoutez, monsieur Pouva... Parce que, vous savez, quand on avait envie de le bandage, Louis XIV... Permettez, monsieur Pouva... Ça partait de partout. C'est vrai ? À Louis XIV, on enlevait la perruque, un flan à la vanille dans un réfrigérateur en panne. Ah, il s'est croulé. Il était mou, il avait pas d'os. Il gardait la nuit dans une casserole. C'est bien simple. Mais tous les rois étaient comme ça. Louis XVI, il a englué la guillotine. Ils ont obligé de nettoyer le couteau. Vous l'avez connu, Louis XVI, monsieur de Kersouzon ? Je l'ai connu à l'atelier. J'ai écrit dans mon livre « Louis XVI et la serrure ». Le petit Louis est penché sur l'établi. Ses mains sont grasses. De temps à autre, la lime, par son va-et-vient impermanent, rappelle qu'il peut être lui aussi un roi. Son regard se pose sur la serrure pour essayer de le voir à travers elle. Puis ça continue comme ça. C'est un bouquin qui n'a pas été vendu. Mais quel genre de type c'était Louis XVI dans le privé ? Bon camarade ? Non, pas tellement. C'était un garçon qui mentait, qui se coupait beaucoup. Dans ses mensonges. Elle n'avait pas la tête sur les épaules. On sentait que c'était un garçon instable, dont le destin n'était pas sûr. Et protestant avec ça, toujours fourré au temple. En plus. Eh bien, la question suivante de Mme Vincent d'Épinal dans les Vosges est une question qui a trait à l'attitude des protestants. Pourquoi, et encore aujourd'hui, de nombreux protestants refusent-ils de visiter l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois ? Parce que c'est de Saint-Germain-l'Auxerrois qu'est partie la fameuse nuit où il devait périr exterminé. Exactement, mais comment est-elle partie ? Par l'assassinat. Par les cloches. Très bonne réponse de Jacques Martin. C'est pas là qu'on a assassiné Coligny aussi ? Oui, mais enfin, d'une façon plus générale, toute la Saint-Barthélie... Ah non, mais je suis brimé, hein ? Tout le massacre des protestants... Non, mais j'ai bien répondu, j'ai bien répondu, du tout. Oui, mais j'ai bien répondu. Oui, enfin, tout de même. Incomplètement, incomplètement, M. Martin. Le bouvard est fragile et délicat. Cet animal, plein de talent, ne peut pas être transporté à n'importe quel endroit, en dehors d'avoir en permanence une couveuse autogérée. La température doit être supérieure à 19 degrés. Le bouvard est un oiseau futile et volage. Il pond ses oeufs dès la fin du mois de septembre. Des oeufs pas plus gros qu'une crotte de mouche qu'il enterre dans la terre avec ses deux pattes de derrière. L'oeuf de bouvard, qui est fort reconnaissable à cause de sa couleur, grillé noir et jaune, point blanc sur la droite. Le deuxième, juste à côté de la corde. Les oeufs de bouvard sont utilisés dans la chimie. Pour fabriquer, je vous le demande... Différents produits de beauté, donc ça, on est les dames les plus coquettes de notre société. Dans la nuit des temps des grosses têtes... RTL Jusqu'à 5 heures De M. Boineau de Rennes, pourquoi les Anglais développèrent-ils intensivement l'élevage des poneys voici un peu plus d'un siècle ? Parce qu'ils avaient une reine qui était toute petite. Parce qu'ils avaient la tête près du poney. Parce que c'est un éleveur alsacien qui leur avait dit il faut gâter la tête près du poney. Non, c'est pas historique. Vous qui parlez admirablement l'anglais, M. de Kersozan. Vous voulez dire la langue de Shakespeare. Oui. Oui. Parce que les Anglais ont été les premiers à initier les jeunes enfants à l'art du cheval et qu'il fallait beaucoup de poneys pour faire grimper les enfants. Alors, on ne pensait pas du tout aux enfants à l'origine. Le transport de Kersozan. Parce qu'il y avait... Parce qu'il faut vous dire qu'à cette époque, il y a une centaine d'années, hein ? Oui. En Angleterre, la taille moyenne d'un Anglais était celle de Philippe Bouvard. Oh ! Il faut bien s'imaginer que tous ne pouvaient pas grimper sur des hongres, des acnés, des chevaux. Et l'on créa cette race dits poneys bouvard. C'est-à-dire des montures qui étaient réservées aux enfants et qu'on appelait des acnés juvéniles, d'ailleurs. Des acnés juvéniles, très exactement. Ça marchait avec des boutons. Non, c'est parce que... Mais le poney ne signifie pas petit cheval en anglais. C'est une race. C'est parce qu'à l'époque, en France, on disait enrichissez-vous. Le télégraphiste, ça traduit mec monnaie. Et c'est arrivé mec poney de l'autre côté. Et c'est pour ça qu'ils ont fait des petits chevaux. Mais en Angleterre ou en Écosse ? Non, parce qu'en Écosse, quand ils sont radins, ils auraient pu faire des petits chevaux. C'est ça, oui. Oui, les brossaient trop. C'était des poneys à poil, d'ailleurs. Était-ce pour l'armée ? Non. On s'en servait pour quelque chose de spécial, les poneys ? Était-ce pour tirer les bugs ? Non, bien sûr, c'était pour utiliser les poneys dans les mines. Oui, voilà. C'était exactement pour tirer les chariots dans les mines. Excellente réponse de M. Jacques Martin. Et la preuve, s'il en était besoin, que le cerveau n'est pas atteint bien au contraire. Merci, Philippe. Deux, 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 trois, de M. Prévost, de Vigneux, dans l'Essonne. Pourquoi Zacharie devint-il muet ? Et à quelle occasion retrouva-t-il la parole ? Il est dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament ? Dans Zacharie, c'est ce qui remplaçait le sucre pendant la guerre. Et alors, il a perdu la parole ? Il a perdu la parole. Devant un événement qui lui a fait grand peur ? Ça a été plutôt une sanction divine, parce que le Seigneur n'avait pas apprécié son comportement dans un cas précis. Et plus tard, cette parole lui est revenue à l'occasion d'un autre événement précis. Est-ce que Zacharie n'aurait pas fait quelque chose qu'il ne faut pas faire ? Avec une dame ? Non. C'est un prophète, Zacharie, en plus. Ah oui ? Non, pas celui-là. Ah, pas celui-là. Pouvez-vous le situer un peu ? Oui, je ne vois pas. Milieu social, contexte, origine, numéro sécu. Il n'y a pas de problème. Au départ, il était confectionneur. Mais après ? Après, quand il est descendu de la rue du Sentier ? Il a rencontré quelqu'un qui lui a dit quelque chose qu'il n'a pas cru. Je ne peux pas aller plus loin. Ah oui, un ange. Il a rencontré un ange. Qui lui a dit Zacharie. Quel ange ? Gabriel. Gabriel, c'est le seul qui était senti. C'est toujours. C'est celui qui était chargé de tout. Il arrivait dans la cuisine, il faisait, dans huit mois, un bébé, hop, il partait. Bonjour madame, au revoir madame. C'est parti. Alors, justement, Gabriel, un jour, entre dans la cuisine de Zacharie. Ah ! Qu'est-ce qu'il lui dit ? Eh bien, il entre et il lui dit, ta soeur ou ta cousine va mettre au monde un enfant qui sera roi des Juifs. Bon, pas ta soeur ou ta cousine. Ou ta femme. Ta femme. Ta femme. Il a dit, moi, non ? Zacharie. Ce serait le mari. Ça ne peut pas être le mari de la Sainte-Vierge, puisqu'elle avait épousé un menuisier qui s'appelait Joseph. C'était Élisabeth, la femme de Zacharie. Oui, Élisabeth. C'était la cousine de la Vierge Marie. À qui on promettait également un enfant dans les mêmes conditions. Non, parce que c'est ce qu'on appelle l'annonciation, nous, les protestants. Mais je vous rappelle quand même que, finalement, Zacharie a été le père, ou en tout cas, il l'a reconnu, de Jean-Baptiste. Ah, c'était le père de Saint-Jean-Baptiste, mais le père de l'autre, c'est Joseph. Alors, voilà donc Zacharie qui est punie par le ciel et qui perd la possibilité de s'exprimer. En quelle occasion précise la retrouve-t-il ? Aux objets trouvés, deux mois plus tard, le jour où Saint-Jean-Baptiste a été circoncis. Le jour où Saint-Jean-Baptiste a été circoncis. Bonne réponse de Jacques-Marc. Pour assister aux grosses têtes de Philippe Bouvard, rendez-vous sur rtl.fr. Philippe Bouvard, officiel, vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous aider.